... Je vais me présenter comme l'animateur d'un mouvement de pensée qui se regroupe autour d'une revue qui s'appelle la revue du MAUS, ce qui veut dire deux choses, revue du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, traduction pour commencer, mouvement anti-économiciste en sciences sociales, autrement dit la réaction contre la tendance à tout ramener à une vision économique des choses, et puis le nom MAUS, revue du MAUS, veut dire, bien évidemment, fait également référence à Marcel MAUS, donc il y a une double entrée dans cette revue, une entrée critique de l'économisme des sciences sociales, de l'hégémonie du modèle économique dans les sciences sociales, première entrée, puis deuxième entrée, l'idée qu'il y a dans l'œuvre de MAUS, et plus particulièrement dans les céssures le don, d'une part les outils essentiels pour mener la critique théorique de l'économisme, et puis plus généralement les outils pour préciser les concepts de base d'une théorie sociologique générale, ou de ce qu'est la sociologie en général. MAUS qui est l'héritier d'Emile Durkhaen, qui reprend son message en l'affichissant, on va parler un petit peu de tout ça. Alors, je précise un petit peu maintenant ces deux entrées, donc la revue du MAUS a été créée en 1981, par quelques sociologues, anthropologues, économistes, qui s'étonnaient de la tournure que prenait le discours dans les sciences sociales, et tournure qu'on peut résumer de la manière suivante. Au fond, pendant deux siècles au sein des sciences sociales, elle avait réuné une espèce de division du travail largement acceptée entre l'économie politique d'une part, et puis le reste, sociologie, philosophie, histoire, ethnologie, d'autre part. Les économistes s'appuyaient sur ce qu'on peut appeler le modèle de l'homo economicus, donc l'idée que les sujets humains sont des individus séparés, rationnels, calculateurs, self-interested, qui sont mutuellement, soit égoïstes, soit mutuellement indifférents, indifférents les uns aux autres, et cherchant à maximiser leur propre bonheur, leur propre satisfaction, sans se soucier des autres. Les économistes disaient depuis le début, nous savons bien que cette vision de l'homme est trop restrictive, qu'elle est fausse, mais elle nous suffit pour étudier ce qui se passe sur le marché des biens et services. Ce qui se passe ailleurs, dans d'autres sphères de la société, ça c'est l'affaire des sociologues, des politologues, des philosophes, c'est leur business, nous on ne s'en occupe pas. À partir des années 60-70, les choses commencent à changer, parce qu'un certain nombre d'économistes, qui vont progressivement devenir dominants au sein de la discipline, se disent, somme toute, notre modèle de l'homo economicus, que jusque-là nous avions réservé uniquement à l'étude des phénomènes économiques, au sens strict du terme, notre modèle peut nous permettre de comprendre ce qui se passe, non pas seulement dans le champ de l'économie, mais dans tous les secteurs de la société. On peut donc faire une analyse économique, par exemple du rapport à l'éducation, est-ce que les études, est-ce que le savoir, ça rapporte ou est-ce que ça ne rapporte pas ? On peut faire une analyse économique de l'amour, du crime, est-ce que le crime paye ou est-ce que le crime ne paye pas ? Comment est-ce qu'on peut rationaliser la gestion du crime ? Et puis une analyse économique de la religion, est-ce que c'est rentable de croire, est-ce que ce n'est pas rentable de croire, combien ça coûte, combien ça rapporte, etc. Le grand artisan de cette généralisation du modèle économique, ça a été sur les bases néoclassiques l'économiste Gary Baker, un des disciples de Milton Friedman, qui a obtenu il y a quelques années un prix Nobel d'économie. Mais petit à petit, il a été suivi par une grande majorité de la corporation des économistes, d'une manière ou d'une autre. Première modification du rapport entre les disciplines, suivie d'une autre qui nous laissait complètement méduser, tenant au fait que les spécialistes des autres disciplines, au fond, se mettent à partir des années 70 à donner très largement raison aux économistes et à considérer leurs propres disciplines comme une modalité particulière d'emploi du modèle économique généralisé. Alors si on reste en France, dans le cas de la sociologie française, c'est le cas par exemple de Raymond Boudon, qui à l'époque se présente comme le champion de l'individualisme méthodologique, mais qui l'assimile à l'utilitarisme, à la théorie économique généralisée. C'est le cas en partie de Touraine, qui développe ce qu'il appelle le modèle stratégique, l'analyse stratégique des organisations, quels sont les calculs stratégiques des acteurs. Et puis c'est le cas sur un tout autre bord de l'échiquier idéologique ou politique, également de Pierre Bourdieu, qui présente lui-même sa sociologie, comme c'est Pierre Bourdieu, qui est d'ailleurs ce qu'on ne sait pas, un lecteur de Gary Baker, un lecteur très attentif de Gary Baker, Pierre Bourdieu, qui présente lui-même sa sociologie comme ce qu'il appelle une économie générale de la pratique. Et qui, curieusement, reproche aux économistes, non pas de généraliser leur modèle, mais de ne pas le faire suffisamment. Et donc, lui se propose de le faire. Et puis, on pourrait retracer le même mouvement dans bien d'autres disciplines, en biologie par exemple, fascinant, toute la sociobiologie, la théorie du jeune égoïste, en partie en histoire, avec une tentative de naturalisation du modèle du marché, et en philosophie politique. Au fond, la nouvelle philosophie politique qui émerge à partir des années 70, avec Raw, la théorie de la justice, c'est la théorie fondée sur la question de savoir comment définir une société juste si l'on fait l'hypothèse que c'est une société d'hommes économiques. Ils font des calculs rationnels. Quelle norme de justice on déduit de tout ça ? Donc voilà le mouvement d'ensemble qui surgit à partir des années 70-80 et qui nous laisse complètement sidérer parce que c'est un renversement complet de ce qu'était la donne au sein des sciences sociales. Et donc, on décide de fonder au départ une espèce de petite revue sans prétention, de working papers, pour faire le point sur cette évolution bizarre des sciences sociales. Et donc, c'est ce qui donne naissance à la revue du Mauss. Alors, un petit complément là-dessus, on décide de s'appeler mouvement anti-utilitarisme en sciences sociales. On ne sait pas trop pourquoi, finalement. C'est venu un peu comme ça. Ça permettait de rendre hommage à Marcel Mauss. Mais, au fond, on ne savait pas trop ce que c'était que l'utilitarisme. On avait simplement tous en tête, comme les étudiants de sociologie de l'époque, ou les gens de formation sociologie classique, l'idée que l'utilitarisme, c'est ce à quoi s'était opposé Émile Durkheim. C'était le principal adversaire de Durkheim. Il fallait lutter contre l'utilitarisme. Mais pour Durkheim, l'utilitarisme, c'était la sociologie d'Herbert Spencer, qui domine toute l'Europe dans les années 1880. Il fallait dépasser l'utilitarisme de Spencer. Et puis, plus généralement, Marcel Mauss également écrit contre l'utilitarisme. Qu'est-ce qu'il entend par l'utilitarisme ? À peu près la même chose que Durkheim, l'idée que la société se réduirait poussière d'individus calculateurs égoïstes. Et le grand objectif de Marcel Mauss, en laissé sur le nom, c'est de montrer, à l'aide de tout le matériau ethnographique qui rassemble, que c'est faux. Que c'est faux. Et je synthétise sa découverte. C'est faux, puisque, conclusion de Marcel Mauss, l'homme n'a pas toujours été un animal économique. Ou encore, l'homme économique n'est pas derrière nous, il est devant nous. L'homme économique n'a pas cette naturalité que lui prêtent les économistes. C'est un construit historique très particulier. Bien. Petit à petit, on a commencé à prendre au sérieux l'étiquette d'utilitarisme, à nous demander ce que c'était véritablement l'utilitarisme. Alors, c'est deux choses. C'est au plan technique toute une autre tradition doctrinale, philosophique, dont le père supposait Jérémy Banta, fin 18e, début 19e. Mais c'est plus généralement, et donc qui donne la matrice, au fond, de la science économique, puisqu'il met en scène toute une mathématique du calcul des plaisirs et des peines, et pense les sujets humains comme pris dans cette mathématique du calcul des plaisirs et des peines. Mais plus généralement que ça, plus généralement que ça, on peut caractériser l'utilitarisme comme cette représentation du monde qui le ramène, du monde et des sujets humains, qui ramène tout à la seule question, à quoi ça sert. Voilà, ça c'est la caractérisation que donne Hannah Arendt de l'utilitarisme. Deux mots encore sur ce point-là. Au fil du travail du Maus, de la revue du Maus, donc créée en 1981, ça fait maintenant 27 ans, ça commence à faire. Au fur et à mesure du travail du Maus, nous avons commencé à découvrir, je crois, que cette doctrine utilitariste, contrairement à ce que nous pensions à l'époque, n'était pas seulement l'idéologie de la bourgeoisie, comme on pouvait le penser dans le sillage de Marx. L'idéologie de la bourgeoisie est apparue fin du 18e, début du 19e siècle, donc c'était une représentation beaucoup plus ancienne, qui est déjà présente dans la philosophie antique, en partie en Chine, etc. Mais qui se radicalise, qui se cristallise avec la modernité. Et on peut considérer la science économique contemporaine et puis la domination de l'économie sur l'ensemble de la vie humaine, comme l'apothéose, en quelque sorte, de cette vision utilitariste du monde. Voilà pour le volet critique du travail mené par la revue du Maus depuis les années 81, et notamment pendant les dix premières années. Comme je le disais hier, quand Quentin était là, pendant les dix premières années de fonctionnement de la revue, nous avons mené principalement un travail de critique de l'extension du modèle économique aux sciences sociales, et puis un travail de discussion ethnographique dans le sillage de Marcel Maus. On va essayer d'actualiser un petit peu les analyses, de laisser sur le don, mais tout ça restait un peu limité pour fonder véritablement une approche sociologique des sociétés contemporaines. Et les choses ont commencé à changer à partir du moment où, notamment en interaction avec Jacques Godbout, chez qui nous sommes ici, Jacques Godbout, avec qui j'ai travaillé au premier livre de Jacques qui s'appelle L'Esprit du Don, les choses ont commencé à changer lorsque nous avons fait l'hypothèse, à mon avis, fondée, que ce que Maus avait découvert pour les sociétés archaïques est toujours présent dans nos sociétés, toujours présent sous d'autres formes, moins extensives, mutatis, mutandis. Que découvre, je vais à l'essentiel, que découvre Maus pour les sociétés traditionnelles ? Eh bien, qu'elle ne repose pas sur l'achat et la vente, sur le contrat, sur le marché, sur le donnant-donnant, mais sur ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Autrement dit, sur l'obligation de se montrer généreux et de faire circuler les témoignages de générosité, et de se montrer généreux, et même de rivaliser de générosité, d'écraser l'autre en montrant qu'on est plus généreux que lui. Voilà la matrice fondamentale des sociétés premières. L'idée dominante dans les sciences sociales, c'est que nos sociétés n'ont plus rien à voir avec ça. Les sociétés sont, pour le dire, dans le langage de Weber, des sociétés rationalisées, des sociétés dominées par le marché, apparemment, exigent le don. Or, en fait, si on y regarde un peu plus près, c'est faux. C'est faux, mais pour le comprendre, il faut comprendre que nos sociétés articulent deux types de rapports sociaux différents. Ce que j'appelle, respectivement, la socialité primaire et la socialité secondaire. Je commence par la secondaire. La socialité secondaire, c'est celle qui règne, effectivement, sur le marché, dans l'administration, dans la science. C'est la société rationalisée telle que l'analyse Max Weber. Sa caractéristique, c'est de mettre en avant l'exigence d'efficacité fonctionnelle, impersonnelle. Il faut que les acteurs sociaux soient efficaces. Leur personnalité n'importe peu par rapport à leur rôle fonctionnel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le monde de la famille où nous naissons, le monde de la famille, de la parenté, du voisinage, des amis, des camaraderies, des associations, etc. Notre hypothèse, au sein de la revue du Mauss, depuis 15-20 ans, c'est que cet univers de la socialité primaire reste régi par ce que Mauss avait découvert, la triple obligation de donner, recevoir et rendre. c'est en entrant dans cet échange de présence, de générosité, qu'on fonctionne avec ses amis, qu'on fonctionne au sein de la famille, etc. Et du coup, si on dit ça, il y a un gigantesque travail sociologique à faire de description de la circulation des biens et des services par le don, non pas par le marché, par l'échange marchand, non pas par la redistribution étatique, mais par cet universel anthropologique qu'est le don. Et puis ceci est vrai non seulement pour ce qui concerne la socialité primaire, mais c'est vrai également, on peut reporter le regard, revenir en arrière, c'est vrai également pour la sphère de la socialité secondaire, car si on y réfléchit bien, comment fonctionne véritablement une entreprise, une organisation ? Bien sûr, il y a des règlements formels, administratifs, des règlements abstraits, bien sûr, il y a des exigences de rentabilité, de productivité, d'efficacité, etc. Mais tout ça, les économistes intelligents commencent à le redécouvrir, et puis les spécialistes en management le redécouvrent tous les jours. Tout ça, ça ne fonctionne que si les salariés, les employés, les fonctionnaires, d'une manière ou d'une autre, se donnent à leur tâche, se donnent au-delà de ce qui est imposé par l'obligation administrative ou par le contrat de travail. Et tout le secret de l'organisation du travail, du fonctionnement des organisations, c'est la capacité qu'a une direction à mobiliser les sentiments de dévoulement, de loyauté, l'envie de donner des salariés ou des employés. Voilà, donc on peut montrer ça pour le marché, on peut le montrer pour les administrations, on peut le montrer pour le domaine de la science, où là aussi, s'il n'y a pas de passion pour la connaissance par-delà les rivalités de pouvoir, les conflits d'intérêts, etc., rien ne peut marcher fondamentalement. puis on pourrait dire que c'est vrai plus généralement pour la société dans son ensemble. Si une société doit marcher, la société québécoise par exemple, il faut quand même qu'il y ait ce sentiment d'appartenance à la communauté québécoise ou à la société canadienne. Il faut donc qu'il y ait un sentiment d'interdépendance qui se manifeste par un entrecroisement généralisé des dons et des contredons, en tout cas, de ce qui permet de dépasser les sentiments d'hostilité ou de séparation pour faire qu'on est plutôt ensemble que séparés ou les uns contre les autres. Voilà très sommairement résumé le cheminement général de la revue du Maus qui débouche, je le disais hier parce que j'ai eu une rencontre avec des collègues de l'Université du Québec à Montréal, qui débouche sur un programme de travail qui est à la fois très modeste et très ambitieux. Très modeste et très ambitieux, très modeste parce que ce que j'appelle le paradigme du don, autrement dit, la capacité à regarder la société sous l'angle de la question de Marcel Mauss, sous l'angle du don, ne donne pas des vérités a priori, ne donne pas un grandiose système comme on disait la théorie de Talcott-Parsons, mais en revanche permet d'organiser de façon, semble-t-il, rationnelle, tout un ensemble de questions un peu systématiques mises en perspective anthropologiques. Et si on va un petit peu au-delà, il me semble que si on prend véritablement au sérieux, comme je pense qu'il faut le faire, la découverte de Marcel Mauss, qui est une découverte empirique, ce qui n'est pas négligeable, si on prend au sérieux la découverte de Marcel Mauss, alors je crois qu'il y a moyen de reposer la question des fondements de la sociologie générale, et même d'une certaine façon la question des fondements de la philosophie morale et politique, car au fond, ce que découvre Marcel Mauss pour reprendre ses propres termes, c'est ce qu'il appelle le roc de la morale éternelle, c'est ce qui concerne les philosophes, et puis c'est plus généralement la matrice première de l'organisation des sociétés, qui est une matrice, je m'arrêterai là-dessus pour ce petit exposé liminaire, qui est la matrice proprement politique, car c'est ça qu'il faut comprendre de l'essai sur le don, c'est que c'est un essai en fait de philosophie politique. Ce que nous donne Marcel Mauss, c'est une théorie politique du don, et réciproquement, c'est une théorie de la formation politique des sociétés, reposant sur la prise en compte de cette dimension du don. La dimension du don, en tant qu'elle fait deux choses, en tant qu'elle permet de sceller l'alliance entre les sujets sociaux et de passer de la guerre à la paix et de la stérilité à la fécondité, et puis en tant qu'elle permet, pour ouvrir sur une autre thématique sociologique actuelle, en tant qu'elle permet de produire la reconnaissance des sujets mutuels, des sujets sociaux les uns par les autres. Le don, c'est l'opérateur généralisé de la reconnaissance. Voilà les grandes lignes qui animent le travail du collectif de réflexion de la revue du mot, qui a publié depuis 25 ans, 20, 30 ans, probablement, 5 ou 600 auteurs, et je ne sais pas combien de milliers d'articles. Donc il y a un gros travail collectif qui s'est effectué. Alors tout ça, ça amène à des considérations plus générales. Pour préciser le statut du type d'analyse que nous essayons de produire, c'est que, je le disais tout à l'heure en neuf, nous en parlons, notre objectif n'est pas du tout de mettre en scène l'idée qu'il y aurait d'une part des gentils sujets sociaux qui seraient dans le pur don, charitable, philanthropique, etc., ou des sphères de la société qui seraient immunisées contre toute instrumentalité ou toute relation de domination, puis qu'il y en a d'autres, au contraire, qui seraient complètement abjectes en quelque sorte. Ce qu'il s'agit de penser, c'est une dialectique des motivations utilitaires et des motivations supra- ou anti-utilitaristes, et des hiérarchies relatives de l'utilitaire et de l'anti-utilitaire qui se modulent différemment selon les sphères de la société. Alors, dans les sphères de ce que j'appelle la socialité primaire, ce qui est important à comprendre, c'est que, ce qui la caractérise, c'est que, bien évidemment, il y a tout un ensemble de tâches utilitaires à accomplir. Il faut gagner de l'argent, pour que la famille existe, il faut un logement, il faut manger, il faut faire la cuisine, il faut faire les courses, il faut faire la vaisselle, etc., etc. Mais, la famille existe, perdure en tant que telle, aussi longtemps que sa dimension anti-utilitariste est plus importante que la dimension utilitariste, qu'elle l'enveloppe en quelque sorte. Et dire qu'elle est plus importante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au sein de la famille, les sujets sociaux, les sujets, les membres de la famille, accordent plus d'importance à la personnalité des autres membres de la famille qu'à leur fonctionnalité. C'est pas qu'il n'y ait pas de fonctionnalité, mais la considération de la personnalité est plus importante que la considération de la fonctionnalité. Au sein de la socialité secondaire, dans l'entreprise, dans l'administration, c'est l'inverse, c'est symétrique. Les considérations instrumentales d'efficacité fonctionnelle, utilitaire, sont plus importantes que les considérations purement de personnalité, purement anti-utilitariste. Elles les enveloppent, mais malgré tout, il y en a. Elles les enveloppent, elles sont premières. Il faut que l'entreprise fasse du profit sans s'en disparaître. Donc ça, c'est l'impératif premier. Il faut que tout le monde soit efficace. Mais en même temps, pour que tout le monde soit efficace, il faut malgré tout réussir à mobiliser ce qu'on peut appeler l'esprit du don, autrement dire, faire fonctionner la triple obligation de donner, recevoir et rendre dégagé par Marcel Mousse. Et pour le dire en termes plus anthropologiques, plus psychologiques, il faut mobiliser cette envie qu'ont tous les sujets humains, mais là, ça nous en verra vers d'autres pistes, de donner. De donner, non pas donner, d'être charitable, nécessairement. Simplement de se donner, de donner quelque chose de même, de créer, de faire advenir quelque chose, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. et de participer de ce mouvement généralisé de la création. Ce que Arendt appelle l'œuvre, Arendt appelle l'œuvre ou l'action, voilà, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est toutes ces dimensions qu'il faut penser dans leur interaction dialectique et pas en opposition binaire, binaire, ou dichotomique. Donc, vous me demandez si on peut vraiment fonder le rapport social en général sur le don. Est-ce que c'est en quelque sorte l'opérateur social général ou est-ce que c'est une dimension parmi beaucoup d'autres ? Je crois que c'est à votre question. Il me semble qu'effectivement, tel que le voit Marcel Mousse, un peu bizarrement, parce qu'on a du mal à faire comprendre ça, oui, je crois que c'est l'opérateur général. À partir du moment, on a compris deux choses. D'une part, que le don premier, tel que la liste Marcel Mousse, c'est un phénomène, rappelez-vous, la célèbre expression, phénomène social total. C'est-à-dire qu'il embrasse toutes les dimensions, à la fois économiques, politiques, symboliques, religieuses, etc. C'est la première manière de concevoir le don. Et puis, à la fois plus généralement et plus précisément, comme je le disais tout à l'heure, on peut le concevoir comme fondement du rapport social dès lors qu'on le prend dans sa dimension proprement politique. Alors là, il faut entrer un petit peu dans le détail, si vous voulez. Moi, mon sentiment, c'est que le don, c'est le don, le geste du don est celui qui fait basculer de la guerre à la paix et de l'ignorance à la reconnaissance de l'autre. Et en cela, il est le geste premier qui constitue les sociétés en tant que telles. Par le mécanisme de ce qu'on pourrait appeler l'alliance ou l'association, l'association. Alors cette alliance, elle est triple, elle se passe selon une triple dimension. Il y a d'une part ce que j'appelle l'alliance horizontale, ça c'est l'alliance qui surgit entre les guerriers qui s'opposent et qui tout à l'heure se disent « Bon, finalement, si on arrêtait de se castanier, posons les lances, devenons ennemis plutôt qu'amis. » Voilà, une première mutation de la guerre à la paix et pour sceller cette première alliance, cette première mutation, on échange non plus des coups, qui d'ailleurs, l'échange des coups qui lui-même était régi par une logique de ne recevoir rendre. Échange des coups, des vengeances, etc. Passons de l'échange et du don des coups et des insultes et des meurtres et des vengeances au don des bienfaits. Il y a une première série de circulation horizontale des dons qui ne s'inscrit dans la durée que si est donnée la chose même qui importe le plus, à savoir les femmes. Les femmes qui sont les donneuses de vie et qui permettent de produire l'alliance entre les générations, entre le passé et l'avenir. Voilà déjà deux systèmes d'alliance qui en fait se parachèlent en s'inscrivant dans le cadre d'un troisième système d'alliance qui est le système d'alliance qu'on pourrait appeler le premier horizontal, le deuxième peut-être longitudinal et le troisième vertical. Le troisième système d'alliance vertical avec ce que j'appelle les entités invisibles. Beaucoup de choses dedans. Les entités invisibles, les génies, les esprits, les dieux, le dieu, ce qu'on voudra, etc. Ce troisième axe vertical bien sûr c'est celui du religieux. Troisième système d'alliance c'est celui du religieux et c'est celui aussi du monde le plus symbolique si vous voulez. Et vous voyez qu'à partir de cette entrée-là on déduit de proche en proche les grands paramètres, les grandes dimensions de l'existence sociale, le politique en antenne, le politique et la politique ce qui n'est pas tout à fait pareil, le religieux et la religion ce qui n'est pas tout à fait pareil, le sacrifice comme modalité particulière d'entrée en contact avec les entités invisibles, la succession des générations à travers l'échange des femmes, les grandes catégories des visions, etc. Donc là vous posez l'un et l'autre ça fait deux questions finalement. Première question, qu'est-ce qui subsiste de cette relation de dons, on en dit de manière de faire la paix par le don dans la société mondiale contemporaine quand on voit ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, etc. ou ailleurs ? Et puis deuxième question, comment articuler ce que j'appelle le paradigme du don, la vision moussienne anti-utilitariste du rapport social avec les grandes théories sociologiques disponibles sur le marché dont je le disais tout à l'heure qu'elles avaient tendu vers un certain économisme. Alors ça fait deux questions assez différentes. Si on prend la première, ce qu'il faudrait préciser pour avancer un petit peu, c'est que j'ai un petit peu trop tendance pour différentes raisons à accentuer le moment positif du don. Malgré tout, je rappelle sans arrêt qu'il est agonistique, qu'il a rapproché le conflit, mais j'insiste sur le moment de passage de la guerre à la paix. Mais bien évidemment, c'est réversible. Et alors, précisons un peu les choses. Ce que Mauss découvre, je le rappelle, c'est ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Je pense d'une part que c'est un petit peu tronqué. Qu'en fait, pour des raisons bizarres, Mauss oublie, scotomise un quatrième moment qui est tout aussi fondamental qui est le moment de la demande. Car au fond, il n'y a pas de don s'il n'y a pas une réponse à une demande préalable, pressentie ou manifestée. Donc à mon avis, le cycle complet, c'est non pas donner, recevoir, rendre, c'est demander, donner, recevoir, rendre. Mais ça, c'est le moment positif. Or, ce moment positif, il n'a de sens que si on le situe par rapport à son opposé, à savoir le moment négatif. Et pour le dire simplement, le don que fait un guerrier, le don de paix, n'a de sens que parce qu'il aurait pu ne pas être fait. si le don que je fais a de la valeur, c'est que j'aurais pu ne pas le faire ou j'aurais pu au contraire prendre, non seulement ne pas donner, mais prendre. Et donc, il faut resituer ce cycle du demander, donner, recevoir, rendre sur un cycle complémentaire, symétrique, qui est le cycle du ignorer. On ne demande pas, on ignore, on a l'indifférence, l'indifférence, du ignorer, prendre, refuser, garder. Voilà, c'est tout le cycle du négatif. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est ce, et laisser sur le don, on ne parle que de ça, c'est ce basculement complet, cette réversibilité, cette ambivalence permanente qui passe de la guerre à la paix, mais sous menace de rebasculer sans arrêt de la paix à la guerre, etc. Voilà, ça pour faire un petit peu plus droit aux réalités du monde contemporain, bien évidemment, le geste de faire la paix, de passer dans la paix plutôt que dans la guerre, il ne marche pas toujours. Sans ça, ça se saurait, ça peut échouer. Je trouve qu'un très bel exemple quand même de l'opérativité de la chose, ça a été ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Au début du mandat de Michel Rocard, on était vraiment au début d'un équivalent de la guerre d'Algérie en Nouvelle-Calédonie avec les massacres de la grotte d'Ouvéa. Vraiment, il y avait deux communautés qui étaient au bord de ces tripés et il y a eu capacité à négocier pendant deux jours et à suspendre au moins la guerre, le conflit pendant 10, 15, 20 ans. Là, on voit bien comment on est sur le fil du rasoir et comment les choses peuvent prendre ou ne pas prendre. Alors après, on est loin de ces considérations très générales et une analyse précise de ce qui se passe au niveau mondial, de la guerre d'Irak, de la guerre d'Afghanistan, etc. Il y a 36 000 autres choses à prendre en considération. Mais, quand même, un seul point fondamental à dire pour bien comprendre de quoi il est question et pour lier la question du don à la question du politique. Encore une fois, la question première du politique, c'est celle de savoir comment on fabrique une communauté politique. Une communauté politique, elle se définit par l'opposition entre nous et eux, par une relation d'opposition et d'altérité. Une opposition entre les amis et les ennemis, pour le dire comme Karl Schmitt qui n'a pas toujours une bonne presse mais qui dit quelque chose de fondamental. Il y a donc une division entre le dedans et le dehors. Et qu'est-ce que c'est que le dedans ? C'est l'ensemble des amis et qu'est-ce que c'est que l'ensemble des amis ou des alliés ? C'est ceux qui se font des dons de bienfaits plutôt que des dons de méfaits, de coups et de guerres et de vengeance, etc. Donc, vous voyez, il faut comprendre les communautés politiques comme une intégrale au sens mathématique des dons faits par les uns et les autres. Et la question première qui est posée notamment par l'Irak, c'est est-ce que l'Irak est une communauté politique ? Est-ce que ça peut faire une communauté politique ? Cette communauté a été amorcée par la force par Saddam Hussein, les Américains ont voulu la défaire et on a maintenant un affrontement entre trois communautés politico-religieuses qui s'affrontent. Comment est-ce qu'on peut recoudre tout ça ? C'est la question politique par excellence et en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que ces trois communautés avec l'adjonction de la communauté extérieure qui débarque là-dedans, ces trois communautés ne se font pas de cadeaux, pour le dire très simplement, mais se font uniquement des cadeaux de mort, généralement. Il y a une surenchère dans la mort, comme il peut y avoir dans la récivité, comme il peut y avoir une surenchère dans le don et dans l'alliance. Voilà, ça c'est pour la première question. C'est très général ce que je dis, ce n'est pas une réponse précise au problème. On ne va régler des problèmes de la guerre d'Irak en trois coups de cuillère à peau. Voilà une direction de pensée. Mais enfin, quelque chose vous reste obscur dans cette manière de lier la question du don, la question du politique et la question des communautés politiques en quelque sorte. Alors, moi, il me semble que le point fondamental c'est le suivant, si vous voulez, c'est que avant même qu'une société puisse poser des problèmes fonctionnels, le problème de gestion de l'économie, d'organisation, la production, etc., il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle existe comme société et donc, à mon avis, comme communauté politique. Je préfère ça, je préfère l'idée de communauté politique à l'idée de société. Et pour exister comme communauté politique, il faut déjà, au départ, qu'il y ait une sorte de décision, c'est-à-dire qu'une décision, c'est contingent, elle peut exister ou ne pas exister. il faut qu'il y ait une décision première en elle-même inconditionnelle, inconditionnelle de dire on est ensemble. Et que, du coup, chacun des membres de la communauté puisse considérer qu'il est légitime de se donner ou de donner à la communauté tout autant que de recevoir d'elle, de toute façon, si vous voulez. Ça, c'est la décision première. C'est comme dans le don. Il y a une décision première. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le don n'est pas rationnel. Il n'est pas rationnel, il est la réponse aux impories, aux impasses de la rationalité. Alors, ça, on voit très bien si on s'appuie justement sur la théorie économique, sur le fameux dilemme du prisonnier. Est-ce que des individus séparés, rationnels, calculateurs, peuvent se faire confiance ? Ils auraient intérêt à se faire confiance. S'ils se faisaient confiance, ils pourraient coopérer. s'ils pouvaient coopérer, chacun d'eux serait better off. Chacun d'eux verrait sa situation améliorée. Oui, mais justement, on ne peut pas faire confiance à l'autre parce qu'on pense que c'est l'autre qui va essayer de tirer son profit de l'alliance et donc, il faut se prémunir contre le risque de trahison de l'autre. C'est aussi longtemps qu'on reste dans le cadre d'une structure de type d'idemme du prisonnier où chacun doit se méfier de tout le monde puisque chacun postule que chacun est un calculateur rationnel au sens de la théorie économique. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir de communauté politique, il ne peut pas y avoir de coopération, il ne peut pas y avoir de confiance et tout le monde est perdant. Moins perdant que si on ne se méfie pas mais tout le monde est perdant quand même. C'est ça le problème. Et le don, c'est précisément l'opérateur qui répond à l'énigme de la rationalité, aux impasses, à l'incomplétude de la rationalité. Ce n'est pas qu'il est irrationnel, il est simplement raisonnable. Il fait le pari que l'autre aussi peut être raisonnable qu'on peut tous être raisonnable. Vous voyez, c'est ça la dialectique. Ça, c'est le pari premier, la décision première qui fonde une communauté politique à travers le temps. Soit on décide d'être ensemble, soit on décide de ne pas l'être. Soit on décide d'être alliés, soit on décide d'être ennemis. Et ça, Mauss l'explique très bien dans l'essai sur le don. Lorsque deux sociétés se rencontrent, elles n'ont pas le choix. Soit se défier totalement, ce qui se passe en Irak maintenant, soit se confier totalement. Ça, c'est la décision première qui font la communauté politique en tant que telle. Une fois que cette décision a été prise, comme dans la relation amoureuse ou amicale, on est ensemble, on est amis, c'est amoureux, on est amis, une fois que ça, ça a été fait, on peut commencer à faire les comptes. On peut commencer à entrer dans les dimensions fonctionnelles, utilitaires des choses. Et puis se demander qui gagne et qui perd au choix d'être ensemble, au choix inconditionnel d'être ensemble. Mais il faut d'abord qu'il y ait ce choix inconditionnel. Alors, après, on peut se demander, c'est votre question, d'où vient ce choix inconditionnel ? Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Mais on peut remonter, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on peut remonter l'enchaînement des causes aussi loin qu'on voudra. Il y aura toujours un moment irrationnel, un moment de pure décision. comme dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. On aurait pu rester dans la guerre, non, parfois on bascule dans la paix. C'est à ce moment-là qu'intervient, si vous voulez, l'opération don, la décision contingente qui fait qu'il y a de la communauté, qu'on est ensemble plutôt que séparés.